Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quand même super bizarre. La review du personnage Sean Nebulaire. Il traîne dans notre box depuis je sais pas trop combien de temps, presque le début. Il pourrit, certains d'entre vous pour des raisons obscures l'ont monté quand même à fond et d'autres pas vraiment. Si c'est comme moi, il est niveau 4, pas du tout ce qu'il est. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ce personnage coûtait extrêmement cher. Il faisait partie de ces personnages là qui devaient être montés en gros en 1-5-5-5. Et ça n'a pas changé. Le truc c'est qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ce perso parce que son RC va sortir dans pas très longtemps. Et ça change tout le personnage. Et vous allez voir que ça là va faire de ce perso Sean Nebulaire un personnage qui va rentrer dans le top 4-5 des DPS Monocybe. Vous avez bien entendu, c'est un DPS avec son RC qui va faire extrêmement mal. Mais, mais, avant que je vous hype un peu trop ce personnage, full disclaimer, c'est un perso qui va taper très très fort mais qui coûte très très cher. Et qui ne fait pas tout ce que fait d'autres personnages qui vont taper peut-être soit plus fort que lui, soit un tout petit peu moins fort que lui, mais qui font d'autres trucs à la place. Comme, par exemple, des personnages complètement craqués comme Mew, G-Canon, Hypnos, bref. Vous connaissez les personnages qui sont cheatés et qui ne vont pas être plus forts, enfin, qui sont toujours plus forts que Sean Nebulaire même après son RC. Je vous rassure. Par contre, c'est un personnage qui va devoir être regardé de plus près pour pouvoir voir si vous voulez ou pas le monter après son RC. Donc, du coup, je propose dans cette vidéo une revue du personnage. On a tous oublié. C'est parti. Donc, le rôle de ce perso, c'est, comme je l'ai dit, de faire du DPS. C'est fait du DPS MonoCible et en plus, il fait super mal. C'est un gros gros DPS et c'est un DPS qui va aussi faire de l'AOE. Attention, dans cette vidéo, en fait, je vais parler de Sean Nebulaire à la fois avant son RC, mais surtout, surtout, quand il sera RC. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Sans son RC, soyons clairs, c'est un perso qui met trop de temps à se mettre en place. Trop de temps. Du coup, c'est pour ça qu'on ne l'avait jamais vraiment joué, malgré qu'il fasse quand même super mal, même sans son RC. Mais, donc, tout ce que je vais vous dire concerne le RC quasiment. Donc, c'est pour ça, il va aussi rentrer dans un rôle de AOE, ce qui n'était pas le cas tout à fait avant. Mais surtout, c'est du DPS MonoCible qui fait très mal. Du coup, est-ce qu'il est utilisable en PVE sous sa forme de RC ? Il est carrément utilisable en PVE partout parce que ça va vous aider sur beaucoup, beaucoup de choses. Il a des mécaniques qu'on va voir ensemble tout à l'heure qui sont très, très intéressants en PVE et qui font que vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les modes PVE possibles, imaginables. Je ne pense pas qu'il va rentrer dans la team de boss de Légion ou de donjons de Légion pour remplacer ce qui existe déjà. Sa guerre, ses XGC font déjà le taf. Il ne le remplacera pas. Par contre, tout le reste va pouvoir être intéressant. Même en assaut de Légion, c'est assez rare que je dise ça. C'est un perso... L'assaut de Légion, vous savez, on a besoin de beaucoup d'équipes différentes pour pouvoir continuer sur le boss, un petit peu comme le Temple d'Hadès. Et mine de rien, Sean Nebulaire est un gros DPS. Donc à considérer, pourquoi pas, même dans ce mode-là. Alors en PVP, du coup, avant sa version RC, non, il est nul. Il est trop lent à se mettre en place. Il faut attendre le tour 3, 4, presque 5 des fois, avant de pouvoir faire enfin un peu de dégâts ou beaucoup de dégâts. C'est beaucoup trop long par rapport à ce qui existe depuis le début du jeu jusqu'à même aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on se tend vers une tendance où les combats se rallongent et peut-être que ça peut être utile de le ressortir, mais pas vraiment. Par contre, en RC, ouais, carrément. Comme je le mets ici, c'est le DPS Monocyble qui tape le plus fort, enfin en deuxième position. Le seul perso qui tape plus fort que lui en Monocyble dès le tour 2, c'est Saga RC. Même Mew, même Thanatos, même G-Canon ne tape pas aussi fort que Sean Nebulaire RC à la manche. En revanche, ils font plein d'autres trucs qui font qu'ils sont bien meilleurs que Sean Nebulaire. Mais ça veut dire que c'est un perso qui revient super fort. Par contre, il a des inconvénients, il ne fait pas d'autres trucs. Au niveau 80, ses stats n'ont pas vraiment changé. C'est un perso qui a 13 650 points de vie, c'est-à-dire à peu près comme tout le monde qui ont des stats A. Par contre, regardez, il tape fort. Il est en S, en la stat de Cosmic. Il a du 2873 qui passe à 2963 grâce à son RC. Par contre, attention côté CDF et PDF, il est relativement bas par rapport à ce qui se fait. 23%, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Donc, il va falloir un peu compenser tout ça. Et en termes de speed, il n'est pas très rapide. Même si son RC lui colle quand même un bon boost de vitesse, ça reste quand même un perso qui est au milieu du panier de la vitesse. Donc, ce n'est pas un perso qu'on va vouloir jouer extrêmement rapidement. On va vouloir l'accélérer un tout petit peu, mais on ne va pas chercher la course. On n'arrivera jamais à dépasser Hypnose, par exemple, en vitesse. Donc, parlons de son personnage. Son skill 1, rien à dire. Il n'a pas changé même avec son RC. C'est le bon vieux truc. Attaque, mono-cible, en dégâts cosmiques. Il ne se passe rien de 100% à 120%. On n'en parle même pas de ce skill. Ne le montez pas. Ne dépensez pas de points. Par contre, parlons du skill numéro 3. Skill numéro 3, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le RC de Jeune Nébulaire, vous savez déjà de ce que ça fait. Rappelons-nous. Ce skill numéro 3, c'est celui qui coûte 2, qui permet de faire des dégâts. Là, ça fait du C-attaque, mono-cible, en pourcentage. Plus, s'il y a des stacks, vous savez, les petits tourbillons qui tournent autour de vos adversaires, qu'on pose grâce à d'autres skills qu'on va voir, eh bien, ça fait encore plus de dégâts. Ça fait du 180% de dégâts, 200% de dégâts, plus 160 à 200% par stack. Donc déjà, là, vous avez compris, même avant, dans sa version normale, si on devait monter à 6 stacks, qui est le maximum, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est 6 stacks le maximum, on arriverait quand même à faire du 7 fois 200% de dégâts. Donc, ça fait super mal, mais on met un temps fou à monter tout ça. Ça, c'était sa version sans le RC. Avec le RC, ce que ça change, c'est qu'on fait toujours ces dégâts-là, qui ont été boostés, puisque ça fait du 180 à 240% cette fois-ci, et les stacks ont été boostés aussi en termes de dégâts, donc on fait encore plus de dégâts qu'avant. Mais en plus, maintenant, il y a une AOE qui part. Après avoir attaqué votre adversaire en mono-cible, celui que vous avez ciblé, vous avez en plus tout le monde dans l'équipe qui va se prendre 70% ou 100% de dégâts. Tout le monde. Et en plus, vous allez poser des stacks supplémentaires sur tout le monde. Celui que vous avez ciblé va se prendre 3 à 4 stacks supplémentaires. Celui qui est à droite et à gauche de votre cible principale vont se prendre 2 stacks. Et tous les autres vont se prendre 1 stack. Et ça, ça change toute la façon de jouer ce personnage. Parce qu'en fait, avant, on devait utiliser le skill numéro 2, dont on va parler tout à l'heure, pour déposer un par un les petites tempêtes. C'était long, c'était chiant, il ne se passait absolument rien. Ce personnage a été très long à mettre en place. Aujourd'hui, maintenant, avec ce RC, vous spammez la touche qui fait des dégâts. Parce que ça pose aussi des stacks tout de suite sur tout le monde, garantie 100%. Et on va voir tout à l'heure, dès qu'on commence à avoir un stack sur soi, c'est le début de la fin. Mais surtout, ça veut dire que chaque tour, maintenant, non seulement on a été boosté un peu dans les dégâts, mais en plus, la manche 2, si vous réattaquez celui que vous avez visé tout à l'heure, il est prêt. Il a 4 stacks de plus que tout à l'heure. Voir plus, parce qu'en fait, ça risque d'augmenter en cours de combat. Donc vous allez lui faire un minimum de 1200%, un truc comme ça. Ça va faire super mal. Regardez ce que ça change. Regardez en termes de dégâts, dans la routine, ce que ça faisait. Avant, vous étiez obligé, tour 1, tour 2, de poser des petits orages autour d'un adversaire, un par un. C'était super long. Et éventuellement, si les planètes étaient alignées, et que le gars en face avait 6 stacks sur lui, vous le faisiez, 1400% de points de dégâts. C'est juste énorme. Mais c'est super long. Et c'est super random. Aujourd'hui, vous faites tout de suite quelqu'un qui n'a pas de stack, rien du tout. Vous vous en foutez. Bim ! 240% plus là-haut, à 100%. Et tour 2, ça y est, le gars, il a 4 stacks. Tous les mecs autour ont 2 stacks ou 1 stack, qui vont s'augmenter au fur et à mesure. Et vous réattaquez avec lui, et vous refaites 1200%, voire 1680% s'il est déjà monté à 6 stacks. Par rapport à ce qui s'est passé, le reste de la manche. Vous connaissez des personnages qui, chaque tour, sont capables de faire 1680% de ses attaques en mono-cibles. Vous en connaissez combien ? 3 ? 4 ? Pour vous dire à quel point, du coup, Jeune Nébulaire, après son RC, rentre dans une catégorie qui est assez rare, finalement. Deux persos qui, tous les rounds, dès le tour 2, sont capables de faire un œil de Thanatos, en termes de dégâts. Ah oui, c'est ce que ça veut dire. 1680% de dégâts. Qui c'est qui fait ça aujourd'hui, sans déconner ? Torrento, RC, sur quelqu'un d'immunisé, donc super rare. Mew, peut-être, s'il éclos dès le tour 2, et que vous l'avez triple tour. Et encore, ça ne fait pas tout à fait ces dégâts-là. Mais ça fait d'autres trucs. Thanatos, si son œil explose, et peut-être G-Canon, mais ça ne fait pas autant. Ça ne fait pas cumuler. En tour 2, G-Canon ne fait pas 1600%. Même s'il y a de la pénétration de dégâts natifs sur le G-Canon, ça ne fait pas autant. Et puis, de toute façon, vous savez quoi ? Sean Nebula en va le stuff, en pénétration cosmique également. Du coup, il fait super mal. J'ai oublié Saga RC, bien entendu, puisque vous êtes en Galaction Explosion numéro 2. Mais tous les tours, à partir du tour 2, tout le monde a plein de stacks sur lui, sur eux. Et donc, du coup, vous ciblez celui que vous voulez. Tout le monde est déjà à 4 ou 6 orages sur sa tête. Et là, vous faites, tiens, toi, 1600%. Toi, 1600%. Toi, 1600%. Si on n'arrête pas chez Nebulaire, c'est la fin. Ce perso va faire super mal. Mais du coup, je n'arrête pas d'en parler. Il faut qu'on en parle. Son skill numéro 2. C'est celui qui, avant, qu'on utilisait pour monter les petits orages. On était obligé de les mettre un par un. Ça dépose un stack sur une cible. C'est toujours cas. Ça fait un petit stack. Avant d'être obligé de faire ça, spammer ça pendant des heures et des heures avant de pouvoir lancer le skill 3 dont on vient de parler. Maintenant, plus besoin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce skill, il est toujours super intéressant parce qu'il ne fait pas que déposer une marque. Il nous indique qu'à partir du moment où quelqu'un a déjà une marque, une stack, un stack de Nebulaire sur lui, maintenant, quand il va recevoir des dégâts, s'il reçoit des dégâts à hauteur de 15% de ses HP max, voire à 1% de ses HP max si on a monté ce skill-là, eh bien, il y a un pourcentage de chance pas énorme, de 10 à 20% de chance que ça fasse plus un stack, naturellement. Et, en plus, on nous indique que si vous attaquez trois adversaires dans la même attaque, c'est-à-dire, en gros, il y a une AOE qui se produit ou un cas particulier dont on va parler tout à l'heure, et que ces trois adversaires se prennent, eux aussi, de 15% à 1% de leur point de vie, automatiquement plus un stack. Et les deux sont cumulables, c'est-à-dire que si ça se trouve, les trois qui se prennent une AOE vont faire plus un stack automatique et probablement un pourcentage d'avoir encore un stack en plus. Donc, ça veut dire que peut-être à chaque fois qu'il y a une AOE qui se passe sur l'adversaire en face, il va y avoir de 1 à 2 stacks supplémentaires qui vont monter. Ces stacks ne diminuent pas. À part, à part dans un cas particulier dont on parle dans deux secondes. Mais donc, du coup, ce skill numéro 2 est extrêmement important également parce que ça veut dire que maintenant que tout le monde avec le RC va se taper de toute façon une marque, tout le monde rentre dans la catégorie. À partir du moment, dès que tu prends des dégâts, le risque d'empirer les choses, à avoir des stacks qui vont se cumuler en plus sur eux. Et donc, si vous accompagnez Chez Nebulaire avec des personnages capables de taper au moins trois adversaires en une attaque et il y en a dans le jeu, il n'y en avait pas trop à l'époque, mais maintenant, il y en a, eh bien, vous allez gonfler de plus en plus en plus en plus. Et de toute façon, naturellement, lui aussi, quand vous allez spammer sa touche qui fait des dégâts, continue à accumuler les stacks qui sont dessus sur les autres et le reste de l'adversaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, à partir du moment où il y a un petit nuage, un petit stack qui traîne, tout le monde commence à être prêt et maintenant, chaque tour, ils ont quatre à six debuffs, enfin, quatre à six stacks sur la tête. Vous remarquez quand même qu'il faut monter ce skill au moins au niveau 4 ici. Pourquoi ? Parce que 5% des HP des personnes, c'est quand même mine de rien si aujourd'hui, on dit qu'on rencontre des personnes qui ont à peu près 100 000 points de vie, d'accord ? Ce qui est quand même assez énorme, mais admettons, ça peut arriver, 100 000 points de vie, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 50 000 points de dégâts si vous n'êtes qu'au niveau 3, si vous visez le 5%. 50 000 points de dégâts, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire 50 000 points de dégâts, d'accord ? Même en Aoe, du coup, c'est intéressant de monter au moins ce skill au niveau 4 pour redescendre à... Tout le monde est capable de faire à peu près 10 000 points de dégâts de nos jours, même quand il y a un June en face. Parce que je rappelle, June, du coup, répartit 80% des dégâts à la cible divisé par le nombre de personnes qui restent encore sous l'alien. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut être capable de balancer mine de rien. si vous ne restez qu'au niveau 3 pour 5% d'HP, il faudrait être capable de balancer quand même mine de rien des attaques à 80 000 points de dégâts. Je crois que 80 000 points de dégâts, ça fait à peu près 10 000 répartis dans l'alien de June. donc c'est pour ça qu'il faut aller viser au moins le niveau 4 pour viser les 1% de HP parce que autrement, s'il y a une June en face, la condition de remplir les 5% d'HP sur au moins 3 adversaires, elle va être assez compliquée. Donc ce perso, c'est pour ça que ce perso coûte cher. Passons aussi à ce dernier skill mine de rien qui est son passif et qui nous dit que Sean est gentil, il a le cœur pur, il ne veut pas attaquer les gens et donc du coup, il vous bouse un petit peu à chaque fois qu'il attaque, il y a un pourcentage de chance que ça réduise, que ça apaise, que ça enlève un stack sur la cible. Mine de rien, si vous ne montez pas ce skill, vous avez 100% de chance d'en réduire 2 à chaque fois que vous attaquez donc c'est injouable. Niveau 2, vous avez 100% de chance d'en réduire 1 et vous voyez que grosso modo, il fallait chercher au moins le niveau 4 voire le niveau 5 pour réduire les chances de réduire les stacks au fur et à mesure. C'est la seule façon qu'on a de réduire les stacks de Sean Nébulaire. On en parle dans deux secondes. Donc ce perso, vous l'avez compris, va coûter cher. Il se joue en 1 4 4 4 minimum et 1 5 5 5 c'est mieux bien entendu. Donc c'est un perso qui, pour certains d'entre vous qui l'ont déjà monté 1 4 4 4 1 5 5 5 5 5 il est prêt, il est chaud, foncez sur le RC. Franchement, ça va tout changer sur le personnage vu qu'il est prêt, autant l'utiliser. Pour ceux qui n'ont pas encore ce personnage prêt, réfléchissez après cette vidéo savoir est-ce que ça vous intéresse d'avoir un autre personnage qui fait 1600% de dégâts tous les tours à partir du tour 2 mais c'est tout. C'est tout. Parce que d'autres personnages comme G. Cannon se planquent à porté cristaux, Mu est un petit peu plus blindé et fait un peu plus de trucs, enfin, ils ont chacun leur truc. Sean Nebulaire, lui, est plutôt intéressant, il fait plutôt mal. Mais attendez, on n'a pas tout dit. Déjà, combo ultime numéro 1, si en face il y a une djune. Si en face il y a une djune, eh bien en fait, vous allez répartir, ça garantit le fait que tout le monde va se prendre des dégâts quand vous tapez sur n'importe qui dans l'équipe et donc du coup, si vous faites suffisamment de dégâts, n'importe qui dans votre équipe qui est un DPS qui fait suffisamment de dégâts, comme je l'ai dit, il faut faire au moins 50 000 points de dégâts, je pense, quand il y a encore 6 adversaires en face de vous pour pouvoir arriver au 1% de proquer au 1% d'HP. Mais ça veut dire ça, tout le monde, puisque tout le monde prend des dégâts, si tout le monde prend 10 000 points de dégâts, mettons, eh bien tout le monde fait plus 1 en stack et voire plus 2 en stack systématiquement. Donc en fait, Sean Nebulaire, tel qu'il est aujourd'hui, est un personnage qui va faire pleurer tous ceux qui jouent djune. Est-ce qu'on est en train de jouer djune dans la méta actuelle ? Autre information extrêmement importante, ces stacks ne sont pas des debuffs, ils ne sont pas dissipables, purifiables, par Saori ou par Ayashiki. J'ai testé ça tout à l'heure pour vous, impossible, il n'y a rien qui part. En plus, on peut même mettre les stacks sur Saori, elle n'est pas immunisée au truc. Faudra voir avec Lune de Balrog quand il sortira si lui, il est capable de purifier ça ou s'il est capable d'être immunisé à ça. Je ne l'ai pas sous la main donc je ne peux pas le tester. Mais Saori, elle, n'est pas immunisée aux marques non plus et ne peut pas les enlever et le Ayashiki ne profite pas de ça non plus. Donc ça, c'est bon à savoir. Ça fait que Sean Nebulaire n'a pas une grosse nemesis qui fait que ça va le débuffer ou le débooster comme ce que je pensais initialement. Autre chose extrêmement importante également, son Skill 3, celui qui fait des dégâts même avant son RC, même aujourd'hui mais ce sera aussi vrai demain avec le RC, proc les Légendaires même s'il n'y a pas de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça lance un sort sur votre monocybe et ça teste tout le monde au travers du Skill 3, ça teste tout le monde pour savoir si on augmente le nombre de stacks et donc du coup, le Légendaires fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous installez sur Sean Nebulaire un Décélérator ou une Yacinthe ou une Boudelfe ou comme on va le voir un Elfe des Vents, eh bien ça proc pour autant de personnes qu'il y a en face. Donc vous êtes capable d'utiliser une bonne combo même aujourd'hui, même avant le RC, même si vous attaquez et vous faites des dégâts qu'à une seule cible, ça proc 6 fois s'il y a 6 adversaires en face. Donc tout le monde se retrouve avec Décélérator, tout le monde, etc. Tous les runes. Et ça, ça peut être super sympa et on va l'utiliser. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de Cosmo ? Eh bien, on va aller chercher, on va essayer d'accélérer un petit peu Sean Nebulaire pour passer quand même au premier, histoire 2, mais c'est pas non plus un personnage sur lequel on va s'exciter à mettre du double speed. Les plus grosses baleines d'entre nous seront certainement très contents de foutre du double speed dessus, mais il part déjà de trop loin, 277, c'est quand même super chaud. Donc on va pas s'exciter là-dessus. Les stats à prioriser, c'est un énorme DPS, donc on y va en C attaques pour cent, en C damage, et puis pourquoi pas en vol de vie également, histoire de rigoler. Si vous voulez rajouter des points de vie et de la def, pourquoi pas, parce qu'il a pas non plus énormément de trucs et c'est lui qui va être ciblé. enfin, il risque d'être ciblé à un moment donné. Donc, en Cosmo Rouge, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, on en profite de ce nouveau Cosmo, le Dragon Chant, qui permet de faire du Pierce sur de la Cedef. On y va. Vous le boostez comme un gros port. Grosso modo, Chat Nebulaire, vous l'équipez soit comme votre Mew, soit comme votre Sagaer, c'est grosso modo, ou votre Hadès en ce moment, ou votre Posidon, il y a plein de gens qui font du Dragon Chant. Si vous avez pas ça, vous le passez en Chapelet. En Cosmo Jaune, c'est pareil, vous faites comme d'habitude, vous mettez ce que vous pouvez tant que vous avez la meilleure stat, si vous avez besoin de vitesse, si vous avez besoin de ses attaques. Vous mettez celui que vous voulez. Le Spirit Print, pour moi, me paraît le plus approprié par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et en bleu, c'est pareil, on y va en Nether. En Nether, si vous avez pas des bons Nether, vous y allez avec votre Colibri classique. Si vous faites une combo Sean Nebulaire qui a hoi tout le monde, qui fait 1600%, qui le fait en plus en Pierce, ça va faire ultra mal. Et en plus, si vous le collez en décélérateur ou en Windelf, le décélérateur, c'est horrible. Vous connaissez la technique, tout le monde va se retrouver instantanément avec plein de décélérateurs sur lui, un peu comme ce que vous faites avec Shaka RC, par exemple. et là, en Windelf, c'est pareil. Et c'est parti. 24% de ces damages supplémentaires partout où il reste 6 personnes en face, ça va faire ultra mal. Votre Sean Nebulaire va faire de plus en plus en plus en plus mal. Et il va falloir l'arrêter à un moment donné. Bref, vous l'avez compris, moi j'aime bien son RC. Son Sean Nebulaire, ce Sean Nebulaire là, il vaut le coup le ressortir. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas vu sur la chinoise, pourquoi ils ne le jouent pas. Il y a peut-être une raison. Sur le papier, en attendant, il fait super mal. Il a l'air plutôt super intéressant. On en parlera. On parlera donc d'une dernière chose, les persos qui vont bien avec Sean Nebulaire. Vous l'avez compris, en ce moment, puisque vous allez mettre des stacks sur tout le monde. Et qu'à partir du moment où ça y est, il y a un stack, il y a potentiellement en plus moyen, il y a des AOE qui volent un peu à droite à gauche d'augmenter les stacks pour être sûr que tout le monde soit encore plus prêt au moment où c'est heureux le tour de Sean. Sanatos, qui fait des AOE tous les tours presque. Milo, RC, Hitap, trois adversaires à chaque fois. Ça tombe bien, il en fallait trois pour avoir la condition de proquer un truc supplémentaire. Chaka RC, ou même pas RC d'ailleurs. Aphrodite, qui arrose à droite à gauche. Saga, qui fait une AOE. Aryashiki, qui fait une AOE, bientôt Aryashiki RC en plus, qui va faire encore plus d'AOE. Imaginez même des persos comme Radamantis ou Aïolia GC qui, pareil, tapent de manière multiple. Même condition. Peut-être un Orphée également qui va finalement, à chaque fois, être sûr de faire au moins 10 000 points de dégâts ou 50 000 points de dégâts à quelqu'un. Aïolia, pareil, il arrose tout le monde. Et bien entendu, n'oubliez pas d'aller faire un double tour sur qui vous voulez avec la Luna et tous les persos qui amènent des cristaux sont les bienvenus. Bref, tous ces personnages-là aujourd'hui sont plus ou moins joués en ce moment, quels que soient les modes de jeu, et vont pouvoir accélérer et booster et garantir au Sean Nébulaire que tout le monde soit sous 6 stacks systématiquement et pouvoir distribuer systématiquement des attaques à 1680% tous les rounds à partir du tour 2. Voici le Sean Nébulaire en version RC. Je pense que c'est l'un des RC qui remet le plus un personnage au goût du jour qu'on ait vu jusqu'à présent et ça valait le coup de le noter. J'espère, en attendant, que vous avez kiffé cette vidéo et que vous allez partager avec la communauté les teams autour desquels les teams que vous voulez crafter autour de ce personnage. Est-ce que vous pensez que je l'ai trop hype ou pas du tout ? Est-ce que vous savez avec qui vous allez le jouer ? Et comme je l'ai dit, ce personnage n'est pas plus fort que Mew ou que Thanatos ou que Jekanon. Je n'ai pas dit ça. Mais il va faire super mal. Il est super sympa et c'est presque du saga RC au final. Même si ça fait c'est la version un petit peu en dessous mais ça fait quand même super mal et on est plutôt content. Bref, si vous voulez voir un petit peu de gameplay, allez sur la review du RC de ce personnage et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !